Salutations, normalement j'avais écrit genre extrêmement beaucoup de choses pour cette vidéo et au final je me suis rendu compte que si je parlais de tout ça, ça allait me prendre environ 2 heures et que j'aurai 45 minutes de vidéos. Là n'était pas l'intérêt, je voulais traiter le sujet brièvement, simplement et de façon assez efficace. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Du sexisme dans les mangas ou plutôt de cet article qui a fait tant polémique sur le youtube manga, parce que la journaliste criait au sexisme dans les mangas. Énormément de youtubeurs ont réagi à cet article, il y a eu une sorte d'appel à la réaction, il fallait en panner, etc. pour contredire en fait cette journaliste. C'est d'ailleurs ce que je vais reprocher un petit peu à cette vague de youtubeurs, sans viser personne, je comprends tout à fait cette idée. Ce que je reproche en fait c'est un petit peu le fait d'avoir couru vers le fait de tout de suite tout contredire. Donc comme je le disais, j'avais écrit énormément de choses au départ et finalement je me suis dit je vais résumer tout sur un petit bout de papier et je vais essayer de parler un petit peu plus naturellement. Donc excusez-moi si je me répète ou si je fais des E. L'objectif c'était vraiment de vous parler de personne à personne et pas vraiment d'apprendre un texte et puis de le rabâcher, enfin vous voyez l'idée. Alors le manga est sexiste d'après cette journaliste. J'avais dit que je reviendrais un petit peu sur tous les points pour donner mon avis, etc. Enfin j'avais parlé de ça sur Twitter. Au final je le ferais pas parce que la vidéo sera trop longue et surtout parce que la plupart de mes amis sur YouTube ont déjà repris les points un par un. En fait je pense qu'il ne faut pas reprendre les points un par un. Je pense surtout que cette vidéo doit être pris dans sa globalité et que c'est surtout l'idée qu'il faut retenir et pas les critères. Pourquoi ? Qu'est-ce que je reproche à cette journaliste en particulier ? C'est surtout le fait d'avoir parlé d'un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi en seulement 2-3 minutes. C'est d'avoir utilisé les mauvais exemples en fait. Je pense qu'en soi l'idée était bonne mais les exemples utilisés étaient mauvais. Pourquoi ? Elle utilise Tortue Géniale, elle utilise Nicky Larson pour montrer le sexisme dans les mangas. Aujourd'hui Nicky Larson et Tortue Géniale sont des personnages qui sont parodiques. En fait c'était une illustration un petit peu trop gentillée à mon goût. En fait je pense que cet article a été écrit essentiellement pour avoir du buzz mais aussi pour pouvoir toucher un maximum de personnes sans pour autant aller dans le détail pour que la plupart des gens comprennent de quoi on parle. Parce qu'en soi la journaliste, j'allais chercher un petit peu ce qu'elle faisait, elle aborde énormément de sujets qui sont très importants. Elle a notamment fait une sorte de petite vidéo aussi sur les violences conjugales que j'ai trouvé très très juste et donc là j'ai apprécié la justesse des propos. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas forcément dans ce domaine. Alors je pense que l'objectif c'était aussi de pouvoir parler à tout le monde. Et nous vu qu'on est un petit peu des professionnels du manga dans le sens où on s'y connaît plus que la moyenne des gens, ça nous a énormément affecté et on a vu un peu toutes les erreurs de l'article. Ensuite ce que je reprocherais également c'est plus par rapport à l'article mais comment ça a été récupéré sur YouTube. Énormément de gens ont choisi de faire une vidéo à ce sujet mais je trouve que la plupart du temps ça n'a pas forcément été traité de façon correcte. de ce que j'ai pu voir parce que évidemment je n'ai pas regardé toutes les vidéos, il y en a eu beaucoup. De ce que j'ai pu voir pour moi il n'y a que Hungry Waifu qui a vraiment bien traité le sujet. D'ailleurs je lui en veux un peu parce qu'il a publié sa vidéo avant la mienne et au final il a un avis qui est quand même pas mal similaire au mien et je trouve que c'est très bien expliqué. Alors n'hésitez pas à aller voir sa vidéo après la mienne, vous aurez un avis un petit peu plus approfondi peut-être que moi. Ce que je reproche également c'est le fait d'avoir toujours le même argument qui n'en est pour moi pas un c'est il n'y a pas que dans les mangas. Alors oui il n'y a pas que dans les mangas où il y a du sexisme. Pourquoi ? Parce que la société elle-même est sexiste. Tous les médias, toutes les représentations culturelles pour le grand public j'entends sont généralement une sorte de reflet de la société, de choses qui existent déjà et donc on va forcément avoir des médias qui vont être sexistes après. Donc là on a le cinéma qui est extrêmement sexiste, on a les bandes dessinées, on va pas se mentir la bande dessinée franco-belge est tout autant sexiste que le cinéma et les mangas. On a du coup le manga, on a les jeux vidéo aussi. On va pas se mentir dans les jeux vidéo on joue rarement comme personnage principal une femme. Certains jeux vidéo qui commencent vraiment à donner l'accentuation là-dessus mais ça reste tout nouveau tout ça. Et c'est une chose qui est très bien parce que c'est quand certains médias décident de faire ce genre d'action que les autres vont s'y mettre également. Donc du coup je disais aussi que je regrettais le « il n'y a pas que les mangas ». Le fait qu'il n'y ait pas que les mangas c'est pas une excuse. C'est comme si tu tuais quelqu'un et tu disais « ouais mais il n'y a pas que moi qui le fait donc c'est pas grave c'est recevable ». Oui j'extrapole un maximum mais c'est pour vous faire comprendre que cet argument n'a aucune valeur en fait. Aucune. Ce que je vais reprocher également c'est le fait que le sujet a été traité à chaud. La plupart des gens ont décidé de faire une vidéo rapidement tout de suite pour être dans les temps. Voilà la mienne sort un petit peu plus tard. J'en suis désolée j'ai pas vraiment le temps et je voulais vraiment me poser. Mais le problème c'est que le fait d'avoir traité ce sujet à chaud ça a donné tout le temps les mêmes réactions. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bon avant de continuer le sujet je pense que c'est important de redonner un petit peu la définition du mot sexiste. Qu'est-ce que le sexisme ? Le sexisme en fait c'est le fait de faire une discrimination qui va être liée au sexe. Donc au sexe féminin comme au sexe masculin ça entend les deux choses. Au niveau d'un média qu'est-ce que c'est le sexisme ? Ça va être par exemple des problèmes de parité. Ça va être par exemple des rôles qui seront moins importants pour l'un des deux sexes. Ça va être par exemple des personnages qui se ressemblent tous énormément. A partir du moment où ils sont féminins la plupart des personnages auront un petit peu les mêmes rôles. Ça va être par exemple des mangas dans lesquels il va y avoir des filles qui seront uniquement des parodiées. Qui ne serviront pas forcément à grand chose pour la prolongation de l'histoire. Ça va être tout ce genre de choses. Ça va être également le fait de faire une sorte de comparaison entre mangas. Voilà sur 100 mangas combien est-ce qu'il y en a qui ont pour personnage principal une fille. Sur 100 shonen par exemple. Voilà c'est dans ce genre de choses qu'on va avoir un petit peu une idée de si le manga est sexiste ou non. Et donc du coup est-ce que le manga est sexiste ? Pour moi le manga est un média qui est sexiste. Et pour autant c'est pas forcément quelque chose de grave. On a le jeu vidéo qui est également sexiste. On va pas se mentir. Je sais que là je risque de dire des choses qui sont totalement polémiques. Mais en soit ce sont des médias que j'adore. Et c'est pas parce qu'un média a des défauts qu'on ne doit plus l'aimer. Je veux dire là il va falloir vraiment faire la part des choses. Je risque de me faire insulter dans les commentaires mais c'est pas grave. J'ai adoré par exemple Naruto parce que c'est un petit peu le manga de mon enfance. Et je vais pas commencer à le détester parce que Naruto est sexiste. Parce que oui Naruto est sexiste. Il suffit de voir un petit peu les personnages principaux. Voilà vous faites un petit peu la moyenne des personnages importants dans Naruto. A la fin combien est-ce qu'il y a de filles ? On a Sakura qui est considéré comme un personnage principal. On a Hinata à la limite et puis après peut-être Tsunade. Tsunade à la fin de Naruto quand Naruto se termine on n'entend plus parler. Sakura elle devient mère au foyer et Hinata c'est un petit peu le même principe. On a une Sakura qui est quand même relativement puissante à la fin du manga. Elle a de la force, elle a des techniques, elle s'est soignée et pour autant à la fin voilà il se passe rien. Bon Sakura a toujours été un personnage qui avait comme optique de se rier avoir des enfants. Ok mais Hinata finit exactement de la même façon. Le problème que j'ai également c'est qu'on est censé être dans un univers où l'école ninja c'est un peu l'école de tout le monde. Donc du coup techniquement on est censé avoir autant de filles que de garçons qui vont à l'école ninja. Et pour autant dans l'histoire combien est-ce qu'on a de filles qui sont vraiment importantes ? Je veux dire à part Sakura et Hinata qui apparaissent de temps en temps et encore Hinata elle apparaît surtout à la fin de l'histoire. De plus la plupart des personnages féminins qu'on a dans Naruto sont essentiellement des personnages de soutien. C'est à dire que Hinata ça va être son Bakugan qui va permettre d'aider énormément ses coéquipiers à repérer les adversaires et puis à faire ce qu'ils ont à faire entre guillemets. Et Sakura pendant une grosse partie du manga elle va être aussi beaucoup de soutien notamment pour soigner ses copains. Je veux dire on va pas se mentir, la technique principale qu'elle apprend auprès de Tsunade ce sont des techniques de soins. Donc voilà on a deux personnages principaux qui ne sont pas dans l'action principale. On a que Naruto et Sasuke qui sont les deux personnages principaux de l'histoire. Un autre exemple tout à fait possible ça va être Death Note par exemple. Death Note un de mes mangas préférés qui pour moi est sexiste. Pourquoi ? Parce que tous les personnages principaux sont des personnages masculins et le seul personnage principal féminin va être un personnage assez naïf. Un personnage qui va être là pour tomber amoureuse entre guillemets et qui va perdre un petit peu son importance au fur et à mesure du manga. Un autre exemple ça va être dans Dragon Ball Z où on a une variété homme-femme qui est quand même très minime. On a très peu de personnages féminins très peu qui sont réellement intéressants. Globalement pour moi le seul personnage féminin qui tire un peu son épingle du jeu ça va être Bulma qui est quand même un personnage très important, très intelligent. À côté on a Shishi qui est un stéréotype pur. Mais c'est pareil Shishi ça reste de la parodie. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que vous voyez le délire quoi ? Un autre problème que j'ai c'est le fait d'avoir employé le terme manga. Le terme manga est un petit peu trop global. Dans le sens où on a des mangas qui très tôt étaient tout à fait dans l'air du temps voire même avant-gardistes. On va parler sûrement de Gun qui est sorti en 1991 et qui donc du coup était quand même assez avant-gardiste sur le sujet. Le personnage principal est un personnage féminin qui est extrêmement puissant, qui a énormément de volonté et de caractère. Si vous voulez à la même époque chez nous, chez Disney on a la Belle et la Bête qui sort. Voilà une histoire de princesse qui se fait kidnapper par un prince, séquestrer et où globalement elle peut sortir que lorsqu'elle tombe amoureuse de son beau. Il y a un syndrome assez connu sur ça. C'est un petit peu chelou en soi. Après on va avoir Aladdin, toujours une histoire de princesse qui a besoin d'être sauvée. Et Hercule, toujours une histoire d'homme pour sauver une jeune femme. Heureusement que Mulan sort à la fin des années 90 parce que sinon on serait un petit peu dans la merde. Bref tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas forcément haïr les mangas parce que c'est sexiste. Il y a énormément de bons mangas qui ne sont pas du tout sexistes. Et puis même si vous aimez lire des mangas qui le sont, on s'en fiche, on sait qu'on est sur du fictif. C'est un moyen de se libérer un petit peu de notre train-train quotidien. En soi, ok les mangas sont sexistes, ok il va falloir que ça s'améliore dans le futur. Et ça s'améliore, clairement on voit une grosse amélioration dans les mangas qui sont beaucoup plus récents. Mais je veux dire c'est pas pour autant qu'il va falloir bouder le manga. Vous pouvez continuer à lire des mangas même si c'est sexiste, c'est pas grave en soi. Les journalistes parlaient également d'hypersexualisation. Alors pour moi l'hypersexualisation et le sexisme, faut pas les mettre un petit peu dans le même panier. L'hypersexualisation de la femme, elle est là depuis très longtemps, elle a toujours été là. On est dans un monde où, mine de rien, le sexe a une grosse importance. Je vais me faire dominétiser c'est sûr. Et la femme a toujours été très sexualisée. Dans le manga d'autant plus puisque c'est une société qui est un petit peu moins ouverte que la nôtre dans la vie quotidienne. Donc du coup il y a cette sexualisation qui intervient beaucoup plus dans les médias. Aujourd'hui pour moi l'hypersexualisation ne veut pas dire sexisme. L'hypersexualisation voudrait dire sexisme si les hommes n'étaient pas hypersexualisés. Et je pense que dans le manga les hommes sont aussi hypersexualisés. Dans les shoujo ils sont tous très très beaux, on les voit régulièrement torse nus. Dans les shonen aussi, quand on voit Dragon Ball Z où les personnages sont tous hyper barraqués, hyper luisants, hyper musclés. Ça c'est l'hypersexualisation, on va pas se mentir. Après oui, les shonen comme Fairy Tail où on voit des meufs nues tout le temps, là je peux comprendre qu'on puisse parler de sexisme. Mais voilà, il y a une part des choses à faire. En fait le sexisme dans un média c'est un sujet qui est très très compliqué. Et c'est peut-être un peu pour ça que tout le monde a réagi très à chaud. C'est aussi parce que ça a été traité de façon rapide, de façon brutale, sans forcément maîtriser tous les termes. Donc je vous le dis, pour moi les mangas c'est sexiste, mais pas tous, forcément. Et ça veut pas dire qu'on doit jeter les mangas à la pouvette. Voilà c'est tout. On a pas besoin de s'énerver là-dessus, c'est pas grave. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est tout.